Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une grande personne de l'Église qui nous a quittés, qui est morte, parce que cette expression « qui nous a quittés » n'est pas toujours juste et il faut aussi avoir le courage de dire parfois ces mots « une personne est morte ». C'est le cardinal Etchégaray, vous le connaissez certainement tous et je ne vais pas ici refaire son panégérique. De toute façon, comme chaque chrétien, comme chaque homme, le cardinal Etchégaray n'était qu'un pêcheur qui a essayé à travers toute sa vie de suivre Jésus-Christ. Et quand on l'écoutait parler, j'ai eu la chance de le rencontrer notamment avec des confrères, nous étions en équipe de vie et nous avons pris un petit déjeuner chez lui après avoir célébré la messe, il nous avait invités. Et bien quand on avait la chance de le rencontrer, on découvrait quelqu'un qui avait été jusqu'aux frontières, aux périphéries, comme les appelle le pape François. Lorsqu'il avait rencontré Saddam Hussein, lorsqu'il avait rencontré Fidel Castro à travers ses différentes rencontres pour essayer d'éviter la guerre, pour essayer de sauver des gens. Le cardinal Etchégaray, une grande figure qui, d'un humble prêtre, est devenu pasteur, est devenu évêque, archevêque de Marseille, avant d'ensuite être envoyé par Jean-Paul II en mission pour sauver les droits de l'homme dans ce qui est maintenant le dicaster pour la promotion humaine. Et bien voilà, le cardinal Etchégaray a donné de toute sa vie, de toute sa personne pour essayer de mettre l'homme en avant. Alors si je parle de lui, c'est parce qu'on a besoin de ces figures. On a besoin de grandes figures comme lui, comme Mère Thérésa, comme Sœur Emmanuel, comme l'abbé Pierre. Et on pourrait en citer de nombreux autres encore, des figures contemporaines qu'on connaît, auxquelles on peut peut-être un petit peu se raccrocher. Parce que les saints, bien voilà, ils sont loin, ils nous semblent parfois inaccessibles, alors que eux, ces figures, on les voit. On sent que ce sont des gens comme nous, qui parfois peuvent tomber, mais se relever. Oui, on a besoin de ces figures, de ces personnalités, parfois même des personnalités non chrétiennes. Et en parlant du cardinal Etchégaray, je pense à quelqu'un qui lui est certainement très proche à travers la défense de la vie. Je pense au Mahatma Gandhi, à toutes ces personnalités qui, d'une certaine manière, essayent de faire passer l'homme au premier plan. Le Concile Vatican II, dans la constitution pastorale Gaudium et Spes, au numéro 22, paragraphe 5, nous dit bien que « Tous les hommes de bonne volonté dans lesquels invisiblement agit la grâce peuvent être sauvés. Tous les hommes de bonne volonté peuvent être sauvés. » « L'Esprit Saint offre à tous, dit-il, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. » Eh bien voilà, toutes ces personnalités nous montrent d'une certaine manière le visage de Dieu. Parce que Dieu s'est fait homme. Et en même temps, Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire capable d'aimer. Et le Christ, qui est Dieu fait homme, nous a montré jusqu'où pouvait aller cet amour. Alors oui, on a besoin de ces personnalités pour nous faire grandir, nous-mêmes, dans cet amour, dans cette humanité. Et je dirais que, quelque part, ces personnalités, elles viennent nous redire aussi que Dieu, aujourd'hui, nous parle par des signes, à travers des personnes. Celles qu'on connaît, celles qu'on a pu voir peut-être, et puis aussi ces saints, ces grands saints, ces grands témoins de l'amour de Dieu. C'est le principe même de l'incarnation qui est ici remis en avant. Le Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Et si je reprends l'analogie de Saint-Irénée, Dieu qui s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu, pour que l'homme puisse être debout, pour que l'homme puisse être glorifié, pour que l'homme puisse être fils de Dieu, pour que l'homme puisse être dans l'amour de Dieu. Alors oui, chers amis, demandons au Seigneur de nous donner encore de nombreux témoins. Demandons-lui peut-être d'être nous-mêmes ces témoins pour d'autres, qui prouvent à travers leur engagement, à travers notre volonté d'aimer, qu'aujourd'hui, ce message de l'Église, il est viable, il est possible, il est crédible. Ça nous paraît parfois un peu fou. On est dans un monde où on a l'impression que chacun pense à lui, simplement à lui, qu'on n'arrive plus à aller plus loin, à essayer de dépasser cet amour, et bien il y a ces témoins, ces personnalités qui viennent nous rappeler que si, malgré tout, aujourd'hui, grâce à Dieu, parce que c'est toujours lui qui est en dessous, qui nous tient, qui nous porte, c'est lui qui agit par nous, à travers nous, avec nous, grâce à Dieu, aujourd'hui, on peut vivre de cet amour, de manière, j'allais dire, désintéressée, de manière pure, d'un amour qui n'est pas simplement, pour nous, une manière de nous mettre en avant, une manière de trouver nous-mêmes quelque chose qui puisse nous apporter un bien, mais d'être au service de nos frères, gratuitement. Oui, le cardinal Etchigaray était l'un de ses témoins, et bien espérons qu'il y en ait d'autres qui lui succèdent, espérons que chacun, nous puissions, d'une certaine manière, être, nous aussi, cette lumière pour nos frères. C'est tout ce que je vous souhaite à tous et à toutes, et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, et pourquoi pas, essayez de vivre ça. A très bientôt !